Mon ami, mon ami, qu'est-ce que tu fais avec ma femme dans mon lit ? Ah, mais tu m'as dit qu'on est frères et que je peux prendre tout ce que je veux chez toi. Voici ça, ce qui est à toi est à moi. Donc, c'est notre femme, non ? Oh chérie, chérie, j'ai un problème, j'ai un grave problème. Tu sais bébé, nous sommes un couple. Si tu as un problème, c'est que j'ai un problème. Donc tu dois dire, nous avons un problème. Hein, voilà, nous avons un problème, nous avons mis là, c'est qu'elle était enceinte. Que quoi ? Bonjour mon voisin, j'espère que tu vas bien. Vous êtes occupé ce soir ? Euh, non, non, non. Ah, ça tombe bien. J'ai eu une folle envie de m'amuser, de me saouler et de faire bien d'autres choses bien conquilles. Oui, 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 ça là, moi je suis prêt pour toi-même, maintenant la même. Eh, voisin. Ah, c'est pour que tu gardes mes enfants ou ? Hein ? Ma mère, tout le jour, j'entends une voix qui me dit tout ce que je dois faire. On dirait que je suis poussé de l'aider. Non, mon fils, tu es magnifique. Je vois de très, très graves problèmes de santé de votre mari. C'est vrai. Vous voulez dire ? Des problèmes qui peuvent aller jusqu'à la mort ? C'est possible, madame. Tout dépend du poison que vous étudierez. Le poison que vous donnez. Tu sais, Gertrude, je n'ai ni villa, ni voiture, ni argent. Je ne suis pas un riche héritier, quoi mon ami William. Mais, je t'aime de tout mon cœur. Ouh, vraiment, chérie ? Mais si tu m'aimes vraiment, faut me présenter à ton ami William, pardon. Ah, mais tu fais quoi de mon amour ? Tu as dit tu m'aimes, faut me présenter ton ami William, on va quitter ici. Ah ! Femme !